Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous présenter 10 idées de pages pour étudiants. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite ! La première page que j'ai décidé de vous présenter est la page qui selon moi est vraiment la base quand on est étudiant. C'est tout simplement une page d'emploi du temps, voilà, donc on va venir y répertorier notre horaire pour la semaine ou alors selon votre école ça peut un petit peu varier selon si vous êtes en études supérieures à la fac ou si vous êtes encore au lycée, voilà, c'est vraiment à vous d'adapter cette page en fonction de vos études parce que c'est vrai qu'au lycée on aura plus tendance à avoir un emploi du temps sur la semaine qui reste le même durant toute l'année alors qu'en études supérieures on peut avoir un emploi du temps semestriel donc un emploi du temps qui change en fonction du semestre ou alors carrément un emploi du temps qui change toutes les semaines donc c'est vraiment à vous d'adapter selon vos besoins. Personnellement j'ai décidé de reproduire l'emploi du temps que j'avais au lycée donc c'est pour ça qu'il est quand même très scolaire, voilà, et qu'il y a pas mal de matières différentes et donc pour ça je suis tout simplement venue réaliser un tableau donc avec six colonnes la première pour écrire le temps des différentes périodes et des différentes heures de cours et ensuite une colonne par jour de la semaine tout simplement. En ce qui concerne la décoration de ces pages, j'ai décidé de la garder très simple parce que je sais qu'en tant qu'étudiant on n'a pas forcément le temps de se donner à fond dans les décorations pour son bullet journal donc j'ai décidé de garder quelque chose de vraiment très simple en utilisant principalement des couleurs pour un petit peu animer le tout donc voilà j'ai utilisé mes myliners de la marque Zebra, je vous mettrai le lien en barre d'infos et j'ai aussi opté pour une écriture calligraphique, voilà, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au bullet journal et ça le fait quand même rester joli malgré le fait qu'on n'ait pas forcément eu beaucoup de temps pour le faire. Ensuite la seconde page est dédiée aux notes, donc c'est un endroit qu'on va utiliser pour répertorier nos notes donc ça peut être soit si vous êtes au lycée les notes pour chaque test ou alors si vous êtes en études supérieures ça peut être un endroit où vous répertoriez toutes vos notes d'examen enfin voilà, là pareil, c'est à vous de réadapter la page selon vos besoins et vos études pareil que pour l'emploi du temps j'ai décidé de réaliser ce tableau de notes comme si j'étais encore au lycée parce que je n'ai pas encore commencé d'études supérieures et donc je ne sais pas encore vraiment comment j'ai envie de refaire cette page pour que ça corresponde à mes futures études mais je pense vous faire une vidéo de toute façon sur mon bullet journal quand j'aurai commencé mes études supérieures je pense que ça peut être intéressant et que les gens qui sont aussi en études supérieures pourront un petit peu plus se retrouver dans mon contenu tout simplement donc voilà le résultat pour ces deux premières pages maintenant on passe à une page que vous connaissez bien si vous suivez mes vidéos bullet journal c'est la page des dépenses et ça franchement je pense qu'en tant qu'étudiant c'est vraiment un must have parce que ça permet vraiment de rester à jour au niveau de ses dépenses, de son porte-monnaie, de son compte en banque enfin tout ce que vous voulez et ça permet vraiment de s'organiser, de se fixer un budget si vous avez besoin et vraiment ça permet juste de voir combien d'argent vous dépensez par mois et combien d'argent vous gagnez donc c'est vraiment super utile et pour la page d'à côté j'ai décidé de réaliser un meal planner donc voilà pareil en tant qu'étudiant on n'a pas forcément le temps de penser à tout ce qu'on a envie de se cuisiner durant la semaine et si vous voulez rester un petit peu, enfin essayer de manger toujours équilibré on va dire l'astuce de planifier ses repas à l'avance est vraiment pas mal donc pour ça je viens faire une petite case pour chaque jour et une case pour le week-end et en dessous j'ai décidé de réaliser un encadré pour en fait écrire sa shopping list voilà donc quand vous avez besoin de faire les courses vous pouvez glisser un post-it et vous pouvez réutiliser la page en changeant le post-it donc ça c'est vraiment super pratique je trouve on passe ensuite à la page la plus basique étant donné qu'il s'agit d'une to-do list mais vraiment en tant qu'étudiant faire des to-do list c'est indispensable en tout cas personnellement je peux pas m'en passer ça me permet vraiment d'écrire toutes les choses que je dois faire ça me permet de me vider la tête et de savoir où j'en suis de m'organiser et de pouvoir ensuite répartir toutes les différentes tâches dans mon emploi du temps donc vraiment je vous le recommande si vous n'êtes pas encore un adepte de la to-do list franchement c'est un truc à adopter, ça change la vie la page suivante est consacrée aux deadlines parce qu'en tant qu'étudiant on a souvent des travaux à rendre, des projets etc à terminer pour une certaine date et donc pour éviter d'oublier tout ça j'ai décidé de créer un petit tableau assez simple dans lequel répertorier toutes ces dates qu'on ne doit absolument pas oublier le tableau est tout simplement composé de trois colonnes donc la première est pour écrire le nom du projet à rendre ou du travail la seconde est pour écrire la date et la dernière est séparée en cinq plus petites colonnes et permet en fait de noter l'évolution du projet au fur et à mesure qu'on le réalise entre guillemets donc voilà ça permet d'être à jour dans tous ces projets surtout si on en a des qui sont en simultané voilà donc des projets qu'on doit rendre presque en même temps et donc qu'on doit faire en même temps donc ça permet vraiment de voir l'évolution et de savoir où on en est par rapport à ces gros travaux importants ensuite on passe à la partie un petit peu plus self-care de cette vidéo voilà parce qu'en tant qu'étudiant c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu submergé par le travail et on a vraiment tendance à s'oublier mais c'est très important de continuer à nous occuper de nous-mêmes et à avoir quand même une vie plus ou moins saine donc la première page que j'ai décidé de réaliser c'est un habit tracker qui permet tout simplement de traquer des petites habitudes qu'on a envie de réaliser tous les jours donc ça peut être par exemple de boire un litre d'eau au minimum par jour de ne pas dépenser d'argent, d'aller à la salle de sport enfin voilà, vraiment à adapter selon vos loisirs et puis vos petites habitudes quotidiennes et donc c'est tout simplement un moyen de venir voir si chaque jour on a réalisé ou non l'habitude et c'est hyper satisfaisant à la fin du mois quand on voit qu'on a quasiment rempli tous les jours sur la page d'à côté j'ai décidé de réaliser un study tracker donc ça permet en fait de venir voir combien de temps on travaille par jour parce qu'en tant qu'étudiant c'est un petit peu notre principale activité voilà on va pas se mentir et ça permet de voir un petit peu où on en est par rapport au travail s'il y a des périodes où vraiment on travaille extrêmement beaucoup ou si au contraire on travaille pas trop ça permet peut-être de se remettre un petit peu en question si jamais on voit que nos résultats ne sont pas là si on ne travaille pas assez et ça permet aussi de pouvoir un petit peu s'organiser et de voir comment est-ce qu'on balance notre vie perso, notre vie pro entre guillemets et aussi nos études donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que j'avais au lycée et qui m'a vraiment beaucoup aidée ensuite dans le même style que la page précédente j'ai décidé de réaliser un sleep tracker qui permet lui de venir voir combien de temps on dort par nuit parce que c'est vrai que le sommeil c'est super important si on veut être en forme et qu'on veut être au maximum de nos capacités pour continuer d'étudier et d'être productif et je sais qu'en tant qu'étudiant souvent on a tendance à dormir très peu et au contraire il faudrait quand même avoir le nombre d'heures de sommeil minimum par jour en tout cas ce serait vraiment bien donc pareil ce tracker est là pour vous aider à voir combien d'heures vous dormez par nuit et à essayer peut-être de réajuster votre mode de vie si jamais vous ne dormez pas assez et que ça a des répercussions sur votre santé ou votre qualité de travail et la dernière page de cette vidéo est tout simplement un mood tracker qui permet de venir répertorier son humeur en fonction des jours parce que voilà la santé mentale c'est aussi super important quand on est étudiant et donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir mettre un mot sur nos émotions de tout simplement écrire son ressenti par rapport à une journée si on n'était pas bien, si au contraire on a passé une super journée et ça permet vraiment de nous rendre compte de nos humeurs et de peut-être mettre des choses en place si on voit qu'on a une période où on ne se sent vraiment pas très bien et je trouve que c'est vraiment très très utile en tant qu'étudiant donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné des idées de pages à reproduire dans vos bolets de journal donc si c'est le cas n'hésitez pas à aimer la vidéo laissez un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram en mettant le hashtag The Observe ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz